Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence Elliot veut rejoindre Greg au Japon à tout prix, Solal et Lionel poursuivent leur enquête au sujet de leur folle nuit et les secrets du cercle ont officiellement disparu. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé mercredi soir sur Téphane. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 15 mars dans Ici Tout Commence. Les secrets du cercle ont disparu Emmanuel est furieux à cause du secret sur lui que Théo a livré au cercle. A cause d'une fuite anonyme, cette information a été dévoilée à tout l'Institut. Tessier est persuadé que tout cela est la faute de Vic. Théo va enquêter auprès de son ex. Celle-ci admet qu'elle n'avait pas brûlé les secrets du cercle mais qu'elle les avait cachés. Hélas, ils ne sont plus là, le sien y compris. Malgré sa sincérité, Théo prend conscience qu'il ne pourra jamais lui faire confiance et se félicite d'avoir rompu avec elle. Les reproches ne sont pas terminées et c'est ensuite à Ambre, Enzo et Mehdi de demander des comptes à Vic. Ils sont énervés contre elle. Elle leur jure qu'elle est également dans l'embarras puisque son secret s'est volatilisé avec les autres. Enzo redoute que l'on sache qu'il ne s'appelle pas Enzo Lopez. Clotilde propose à Emmanuel de s'allier pour faire taire la rumeur au sujet de sa tricherie. A l'époque, elle l'avait en effet aidé à obtenir son poste hors des règles. Il accepte de faire front avec elle face à Antoine, qui veut naturellement en savoir plus sur cette accusation rendue publique. Contre toute attente, Emmanuel avoue finalement qu'il a menti à tous ses collègues lors du duel face à Claire. Il dénonce aussi Clotilde. La chef Guinault est sous le choc et très déçue. Tessier suggère de faire un démenti pour éviter un scandale. Louis trouve cela injuste envers sa mère. Les professeurs décident de se laisser une journée pour réfléchir. Les élèves posent des questions à Clotilde au sujet du secret de Théo et Tessier. Mal à l'aise, la chef refuse de commenter et appelle à l'ordre. De son côté, Claire se sent profondément trahi. Selon Louis, Emmanuel ne restera pas à sa place de directeur à l'issue du vote dans trois semaines. Lui et Olivia incitent Claire à se repositionner pour hériter du job. A la fin de la journée, les profs se retrouvent comme prévu. Claire propose de déloger Emmanuel et tout le monde approuve. Ses collègues veulent qu'elle devienne directrice intérimaire. Mais elle rejette l'offre à la surprise générale. Claire ne veut pas se retrouver au milieu d'une guerre. Louis en profite alors pour soumettre sa candidature. Lionel et Solal enquêtent Lionel et Solal pensent avoir volé la voiture d'Antoine quand ils étaient sous l'effet de champignons hallucinogènes. Ils cherchent le véhicule partout car le proviseur a porté plainte. Ils finissent par la retrouver dans une rue. L'intérieur et l'extérieur sont très sales, ils s'empressent de tout laver pour la restituer discrètement. Les garçons remettent la voiture en place et reposent les clés dans le bureau d'Antoine. Ce dernier est soulagé et va voir Suleymane car il pensait que c'était lui qui l'avait emprunté sans rien dire. Il élimine cette possibilité. Solal et Lionel assistent à leur discussion. Ils s'inquiètent car Antoine hésite à retirer sa plainte malgré tout. En cours, Solal et Lionel se font réprimander par Olivia car elle les a croisés lorsqu'ils étaient sous l'emprise des champignons l'autre jour. Elle est en colère car ils n'ont rien rangé de ce qu'ils ont déplacé dans l'économat. Problème, les compères ne se rappellent de rien et ils lui avouent tout. Elle accepte de ne rien faire remonter jusqu'à Antoine. Le duo récapitule sur une feuille les étapes de la soirée. Certaines zones d'ombre demeurent. Ils ignorent toujours pourquoi ils ont dormi ensemble nus dans le même lit. Ils se disent qu'il vaut peut-être mieux qu'ils ne le découvrent jamais. Elliot est déterminé à partir Elliot veut demander à Tessier de s'absenter trois mois pour rejoindre Greg au Japon. Il craint que le directeur ne refuse sa requête. De plus, il s'en veut de laisser Jasmine seule avec Naël. Celle-ci le rassure, s'occuper du bébé ne sera pas un problème. Hortense le soutient aussi. Le jeune homme a rendez-vous avec Antoine. Il lui présente son projet de restaurant nomade. Le proviseur est bluffé et estime qu'il va être très occupé pendant les trois prochains mois. Mais Elliot lui annonce qu'il voudrait en fait plutôt partir au Japon pour aider son fiancé. Elliot avance qu'il serait comme en stage intensif là-bas pour préparer ses examens finaux. Antoine émet des réserves et ne peut pas l'appuyer face à Tessier. Il retourne chez lui, dépité. Hortense fait tout pour lui remonter le moral et l'encourage à ne pas abandonner. Elliot reçoit alors un appel de Greg, il semble grave à l'autre bout du fil. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !